Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous les usages avancés des compresseurs, c'est-à-dire les utilisations un peu spécifiques qu'on peut en faire, outre le fait de maîtriser la dynamique d'un instrument. Il y a certains compresseurs qui sont utilisés pour des applications précises. On va commencer par un exemple que vous avez pu voir en cours de MAO assez souvent, c'est le limiteur sur le master. Donc quand il y a des débutants en cours de MAO, très souvent, je leur dis « mettez un petit limiteur sur le master », ce qui fait que quand ils font des erreurs, que le son se met à partir d'un coup parce qu'ils ont mal géré leur volume ou leur plug-ins, ou leurs effets de feedback, ici le son au maximum va être contenu et ne pourra pas aller au-delà du 0 ou de 0.3. Au passage, cette petite limite de 0.3, pourquoi ce n'est pas 0.0 ? Tout simplement parce que vous pouvez avoir de la saturation. Si vous mettez les choses à 0 pile, le fait de convertir le signal de numérique à analogique dans votre carte-son, c'est-à-dire le trajet de sortie vers vos enceintes, peut apporter des petites distorsions. Donc on prend une petite marge de sécurité comme ça, qui généralement va empêcher que ça clip, que ça aille au-delà du 0 et que ça engendre de la distorsion. Donc c'est pour ça que ce n'est pas 0.0.0. Donc ça, c'est un premier usage du compresseur un petit peu spécifique, c'est le limiteur en sortie de mix. Si jamais vous voulez avoir un petit peu de volume sur vos productions, que vos enceintes, par exemple, ne sont pas très puissantes au début, ce que vous pouvez faire, c'est ici, vous rajoutez un petit 6 dB de gain. Par exemple, vous voyez, ça a monté le volume de ma voix. Et ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver à un niveau de mix qui va peut-être un petit peu moduler. Là, vous allez avoir un peu de réduction de gain. Et cet outil-là, il ne faut surtout pas le laisser si vous décidez d'envoyer vos productions en mastering. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce que vous faites, c'est un petit peu la version la plus minimaliste de ce qu'on appellerait un mastering, c'est-à-dire une finalisation du mix. Et dans votre mix, c'est conseillé que, en fait, les niveaux, ici, modules, entre moins 12 et moins 6, moins 3. Vraiment d'avoir une marge au niveau du mix. Et si jamais vous mettez cet outil ici, ça enlève la marge. Donc, vous allez taper vers le 0. Mais en fait, votre mix sera correct quand vous aurez enlevé ça. Donc, quand vous exportez pour un mastering, vous enlevez ce limiter-là sur le master. Mais ça, ça peut vous servir, en fait, à faire une preview, une démo de vos mix et d'avoir la sensation que le mix sonne assez fort comme un mastering, en fait, comme le morceau que vous avez l'habitude d'entendre. Donc ça, cet usage du limiter sur le master, c'est un usage de mastering. Mais ça peut être un usage tout simplement pour faire du live sans avoir la crainte que le son part en vrille ou pour émuler, même sur du live, l'étape de mastering en ayant un petit gain de 6 dB, à peu près. J'ai vu des vidéos, un anglais assez réputé, qui faisait carrément quelque chose où il était avec des volumes de pistes très très bas et un gain au max, en fait, du limiteur. Donc, vraiment à plus 24. Et il avait des volumes de pistes. Donc, il travaillait très très bas dans les gains de son logiciel. Et par contre, il avait le limiteur sur le master avec plus 24 dB ici. Donc, il faisait, en fait, un travail de la sommation du logiciel vraiment très basse. Et ici, donc peut-être que c'est une bonne utilisation par rapport à la dynamique du logiciel. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, je travaille généralement avec 6 dB comme ça pour avoir une preview. Et des gains assez hauts ici tout de même. Mais c'est vrai que pour optimiser le fonctionnement du logiciel, c'est bien d'avoir des gains qui travaillent bas. Et il y a beaucoup de professionnels de très très bons qui travaillent, en fait, avec des gains plutôt plus bas que ce que la plupart des gens travaillent. Donc, vraiment avec des volumes qui ne vont pas au-dessus du 12, du moins 12 dB. Donc, en fait, au plus vous travaillez bas, au plus vous avez des chances que le logiciel travaille bien dans sa sommation. Donc, n'hésitez pas à travailler plus bas et à monter ici un outil sur le master. Donc, ça, c'est pour l'usage en limiteur sur le master. Dans les étapes de mastering, on ne va pas utiliser celui de live. On va utiliser, alors ça par exemple, je vous le montre parce que c'est un compresseur qui est très utilisé. Le L2. Donc, là, vous avez un limiteur sur votre master. Donc, pareil, vous avez le réglage, en fait, ici, du gain. Et vous avez la compression, en fait, qui va s'effectuer avec des seuils et puis des réglages. Donc, là, c'est des pré-réglages. Mais, généralement, on va utiliser des compresseurs qui sont beaucoup plus performants, transparents. Par exemple, là, vous avez un compresseur de mastering qui est transparent, très transparent. Donc, vous allez utiliser ce genre d'outil pour du mastering. Un autre outil que vous avez dans live, c'est le glue compresseur. Donc, ce glue compresseur, c'est, en fait, un compresseur de ce qu'on appelle de bus. Donc, vous avez les compresseurs de tranches, dans les tranches de table de mixage. Donc, ça, c'est une tranche de table de mixage. Et vous avez, en fait, les compresseurs de bus. Donc, quand, en fait, vous avez une batterie complète, vous avez un groupe avec grosse caisse, caisse claire, tous vos instruments à l'intérieur. Et tout le son passe dans ce qu'on appelle un bus. Donc, sur les tables de mixage, il y a des petits trucs où, des fois, c'est marqué 1, 2, 3, 4. Et, en fait, ce que vous faites, c'est que vous envoyez le son de plusieurs pistes dans une seule piste, ce qu'on appelle un bus. Et le concept, ça vous permet, par exemple, de baisser tout le volume d'une batterie, sans avoir à baisser grosse caisse, caisse claire séparément, et d'avoir à refaire les équilibres. Donc, par exemple, ça peut être tous les éléments d'une batterie qui constituent un bus, ou toutes les voies, ou toutes les guitares. Donc, c'est très utilisé, par exemple, sur les batteries. Et il y a une technique sur les batteries qui consiste à compresser les bus. Donc, ça, c'est aussi une technique de mastering, mastering par stem ou par bus. Et le principe, c'est que vous allez avoir 5 pistes au final. Donc, vous allez avoir toutes les voies, les batteries, la basse. Et comme ça, vous allez le retrouver avec un projet de mixage, où vous avez 5 pistes. Et ces 5 pistes, vous allez les recompresser séparément. Donc, ce compresseur ici, c'est une émulation d'un compresseur qui s'appelle le G-Compresseur de chez SSL. Donc, c'est un compresseur d'une marque audio, qui se retrouve dans le monde réel. Et il est caractérisé par ses attaques, en fait, et son temps de release, en fait, par son comportement. Et il est particulièrement adapté pour compresser ensemble des éléments de batterie. Ou d'autres éléments. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner un liant. Donc là, typiquement, si vous aviez produit une batterie avec différents éléments, vous l'auriez mis sur le groupe. Là, je vais le mettre sur la piste, parce qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir un groupe, vu que j'ai un sample de batterie complète. Alors, on va écouter ce que ça donne. Donc, ici, sans la compression. Donc là, j'ai très rapidement réglé le threshold, le seuil. Donc, il se règle, en fait, ici, en bougeant le bouton vers le bas. Donc, en fait, c'est tout simplement la même chose que l'autre, mais ce n'est pas le même affichage. Donc, voilà, il y a des affichages différents pour faire la même chose. Il faut s'y habituer. Donc, au lieu de baisser le petit curseur que j'avais ici, en fait, quand je fais ça, ici, c'est la même chose que quand je fais ça, ici, et que je baisse. Threshold, threshold, c'est le même réglage, c'est juste pas présenté pareil. Et vous voyez qu'en fait, quand j'envoie cette batterie-là... Là, je module de 5 décibels, donc je diminue le gain sur les passages les plus forts de 5 décibels. Et je remonte un petit peu le make-up pour avoir un volume de sortie qui soit à peu près équivalent. Donc, pour vraiment entendre le son de la compression et pas avoir juste l'impression que c'est plus fort ou moins fort. Et là où ce compresseur est intéressant, ce pour quoi il est employé, c'est qu'il va donner cette impression de glu. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle glu-compresseur. C'est un élément, c'est un outil qui va souder les éléments entre eux, qui va donner en fait ce groove qu'on a avec, par exemple, un vrai batteur. Quand il va jouer sur le charlet et la caisse claire, il va avoir un groove, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être interactif. On va sentir que c'est deux bras qui font partie du même corps et que quand il tape sur un des éléments, en fait, son corps s'équilibre. Et on a une interaction entre caisse claire et charlet. Et donc, ce truc-là va venir donner de la vie à la batterie en faisant en sorte que les éléments interagissent. Parce qu'en fait, la compression, quand le kick va déclencher la compression, mais que ça joue sur la caisse claire, en fait, ça va compresser ensemble. Et du coup, ça va donner cette sensation que la batterie est un seul et même élément et pas des éléments séparés. Donc ça, c'est très important en production, surtout quand vous avez des productions, par exemple, midi, où les instruments n'ont rien à voir les uns avec les autres. Si vous ne mettez pas ce genre de compresseur, vous aurez l'impression que l'instrument n'est pas vivant, que l'instrument est en fait une succession d'éléments séparés, une grosse caisse, une caisse claire, mais pas une batterie qui vit ensemble. Donc ça, c'est vraiment une technique de production très importante qui va vous permettre d'avoir ce liant entre les éléments. Donc ça, ce glue compresseur sur les bus de batterie, c'est très très utilisé. C'est un compresseur qui donne aussi une petite présence, une petite distorsion sympathique. qui va être utilisée beaucoup sur les guitares, notamment les guitares électriques, par exemple, saturées. Ça vous donne un espèce de crunchy moelleux qui est hyper agréable. La première fois que vous entendrez un vrai compresseur en hardware sur des guitares saturées, ça donne vraiment le truc, on se dit, waouh, le son, il est hyper agréable. En fait, on a cette espèce de petit relief de velouté dans les guitares. Donc il est aussi utilisé pour sa distorsion un petit peu particulière. Donc on a vu le limiter sur le master pour des fonctions de mastering. On développera le mastering dans d'autres vidéos, parce que c'est quand même un sujet qu'il faut traiter à part. Ici, le glue compresseur, donc une fonction qui va être sur plutôt les bus de batterie. On va regarder d'autres compresseurs. Il y a des compresseurs qui ont des fonctions particulières, notamment celui-là, qui s'appelle un DS-EUR. Le DS-EUR, quand vous avez des voix, notamment, c'est pour ça que ça s'appelle DS, c'est, là vous l'entendez d'ailleurs dans la mienne, parce que j'ai un micro qui est assez brillant. Je vais le mettre directement, on va faire l'essai sur moi-même. Et ici, j'ouvre un pré-réglage pour aller plus vite. Et si je vous fais des SS comme ça, SS, vous voyez qu'en fait, ils ont été compressés. Donc vous avez une voix où vous avez beaucoup moins de SS, de SS. Vous voyez, là c'est très agressif. Si je fais SS, 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 ici avec un réglage extrême, je les ai complètement gommés. Donc ça, c'est un secret de production des voix. Enfin, ce n'est pas un secret, c'est une technique de production des voix qui consiste à avoir un compresseur avec ce qu'on appelle un sidechain. En gros, c'est un... D'ailleurs, je vais le laisser parce que c'est vraiment mes S, mes mains supportes. Et en fait, ce sidechain, ce qu'il fait, c'est qu'il dit au compresseur de se mettre en action uniquement quand il reçoit du son sur une bande de fréquence qui dérange. En gros, c'est un espèce de compresseur avec un zoom, un genre de sniper, quoi. Et vous lui dites, déclenche-toi sur cette bande de fréquence-là qui va venir siffler. Alors vous avez notamment les fréquences qui vont un petit peu sauter dans la voix. Vous ne pourrez rien faire pour les B. Pour ça, il faut mettre un antipop. C'est très important pour la prise de voix. Mais ces résonances-là, notamment les S, vous voyez ici, vous avez des S. Vous allez pouvoir utiliser ce type de compression-là pour écraser la dynamique. Donc vous avez toujours les... D'ailleurs, quand je le dis, la syllabe y est toujours, le phonème y est toujours. Mais ce phonème-là est écrasé par le compresseur. Précisément sur les plages de fréquence que vous choisissez, qui peuvent dépendre en fait du timbre de la voix. Parce qu'on n'a pas tous aux mêmes endroits de fréquence, selon si on est un homme, si on est une femme, selon si on a une voix grave ou aiguë. Donc ça, ça se règle. Mais sachez qu'il y a un outil qui s'appelle le DSR, qui est un compresseur, mais utilisé pour compresser à un endroit pile-poil pour vraiment donner, enlever cette espèce de fréquence qui sortent, qui ont trop de dynamique et qui viennent nous casser les oreillers. C'est quasiment systématique, quand on enregistre des voix, d'utiliser un DSR ou au moins un égaliseur pour contrôler ces fréquences qui vont ressortir. Voilà un exemple de compression particulière. Dans les compresseurs, je vais vous montrer des compresseurs. Donc là, vous avez des compresseurs, le LA-2A. C'est une émulation du LA-2A, qui est un compresseur qui existe. Ce compresseur-là, le 76, c'est en fait un 1176. Il est très utilisé pour sa distorsion. Il y a même un réglage, je vous enclenchais tous les boutons. Et vous avez le max de distorsion, vous avez le max de compression. Et en fait, c'est même des fois utilisé en mastering sans compresser, c'est-à-dire avec un ratio de 1-1, mais juste pour la coloration de la machine et pour la distorsion. Donc ce 1167-là, vous pouvez vous renseigner sur les forums, cherchez un peu. Vous allez voir qu'on l'utilise beaucoup dans le rock, notamment sur les basses, pour avoir ce truc de grain, d'avoir cette basse un peu agressive. et on l'utilise vraiment comme un outil de coloration pour donner du mordant à la basse. Et on utilise quasiment autant ses propriétés de distorsion que de compression. Alors c'est un peu bête ce que je viens de dire, parce qu'en fait, quand vous distordez, vous écrasez le signal. Donc en fait, une distorsion, c'est un compresseur. Vous avez des compressions qui peuvent être aussi plus souples, qui peuvent en fait donner cette impression de moelleux. C'est très intéressant, notamment, vous avez un compresseur qui s'appelle le Varimu chez Manley. Donc là, vous avez une émulation gratuite du Varimu chez Manley. Et en fait, ces compressions-là ont des courbes qui sont très musicales, très souples. Donc ça donne ce côté un petit peu sur de l'acoustique, très enrobant. Donc vous allez aller chercher comme ça des colorations. Donc ces colorations-là sont liées aux enveloppes. Elles sont vraiment liées en fait à la rapidité avec laquelle le compresseur se met en action. Est-ce qu'il va tout de suite écraser ou est-ce qu'il va prendre un peu le temps ? Et ça marche exactement comme sur les synthés, quand vous avez des ADSR, Attack, Decay, Sustain, Release. Donc vous pouvez vous entraîner sur de la synthèse parce que c'est plus facile à manipuler. Et en fait, ces réglages-là vont être transposés sur les compresseurs d'une manière un peu différente. Mais vous allez pouvoir, si vous savez entendre une enveloppe, une courbe d'enveloppe sur un synthétiseur, sachez que c'est ça que vous allez chercher à retrouver sur un compresseur, à mettre en œuvre pour avoir en fait une action où vous dites que le compresseur va mettre un peu de temps avant d'attaquer. Donc certains réglages peuvent être inversés, ça demande un peu de pratique. Mais en gros, une fois que vous avez compris, le concept d'enveloppe, c'est l'utilisation, l'effet compression sur lequel vous mettez une enveloppe. Donc je vous ai montré le limiteur sur le master. Sur le master, il y a notamment ce que je l'ai ici. Alors ça, c'était vraiment un maximizer qui était très utilisé dans les prods de radio. Donc vous avez des limiteurs comme ça qui sont des maximizers qui peuvent être très drastiques et vraiment vous écrasez le son. Donc faites attention, choisissez aussi des outils qui correspondent à vos applications. Voilà, donc je vous ai montré le 1176 qui est un classique, le LA-2A qui est un classique aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y en a plein d'autres. Alors je vous conseille un article sur un magazine qui s'appelle Attack Magazine, A-T-A-C-K, où ils ont répertorié les 20 compresseurs favoris de tous les temps. Vous avez les grands classiques de la compression. C'est très intéressant parce que vous avez des modèles qui sont quand même très réputés. Vous avez des compresseurs qui font parler d'eux, qui sont des outils de production, des instruments très connus. Par exemple, vous avez chez Alesis le 3036 qui est un compresseur qui aura été utilisé par les Daft Punk. Et c'est un compresseur qui a un son complètement pourri et qui écrase à fond tout ce qu'on lui met dedans. Et ça donne ce son hyper compressé de la French Touch. Donc c'est vraiment ce que les Américains appellent un one-trick pony, un poney qui ne sait faire qu'un seul tour. Et c'est vraiment un compresseur qui ne va vous apporter qu'une seule couleur, mais qui va le faire très bien. Donc ce Alesis 3036, c'est vraiment un compresseur qui va donner ce côté French Touch. Donc il y a des gens qui le collectionnent pour ça, juste pour avoir un son de compression. Dans les applications de la compression, il y a aussi les compresseurs multibandes. Donc ça, je vous ai montré le cockpit de fusée l'autre fois. C'est en fait, donc ça, c'est un peu particulier. Je vous conseille de vous en méfier parce que ça peut être un outil qui est très performant pour certaines applications, mais qui peut être aussi un peu à double tranchant, parce qu'on a l'impression que le son est vraiment meilleur. Mais des fois, en fait, on pourrait travailler le son avec des égaliseurs, avec d'autres outils. Finalement, c'est un petit peu une manière de se simplifier la vie, d'utiliser un multiband. Et des fois, on a un résultat qui est moins fin que ce qu'on pourrait obtenir avec d'autres outils. Donc on a l'impression que c'est un peu magique, mais des fois, il faut un peu s'en méfier. Le concept du multiband, il est simple, c'est qu'en fait, vous cliquez et vous avez des bandes qui correspondent en fait comme pour un DSR. Un DSR, c'est finalement une espèce de compresseur multiband. Et sur ces bandes, vous pouvez en fait régler la dynamique, mais par plage de fréquence. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le compresseur qui compresse tout l'ensemble, il va les compresser, ici, les graves, les médiums, les aigus. Et vous pouvez choisir. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir maîtriser la dynamique à l'intérieur du spectre de chaque source. Donc c'est quand même un emploi qui est assez précis. On peut retrouver ce type de compression en mastering, notamment. Donc c'est bien de savoir que ça existe, mais c'est un outil que vous pourrez développer par la suite et expérimenter. Voilà, mais sachez que du coup, très souvent, on a tendance un petit peu à en abuser et à avoir un son qui va ressortir très compressé. Donc pour certains styles de musique un peu commercial, pareil, la take-out, ce style de son où on a vraiment envie que tout soit très tenu, avoir l'effet gros son, ça peut donner cet effet-là. Notamment, il y a une suite qui s'appelle Isotope, Ozone. Isotope, c'est l'éditeur et Ozone, c'est la suite. Et vous avez des gens qui un petit peu abusent de ces presets-là de compression. C'est une suite de mastering et vous avez du coup du gros son, mais un petit peu au prix de musique très écrasée. Donc voilà, ça peut être intéressant de savoir que ça existe et ça peut servir à régler des petits problèmes. Par exemple, quand vous avez des résonances sur un instrument précis, genre par exemple, vous avez une basse où on a un petit peu trop la sensation de boîte avec la boîte de l'ampli, enfin le haut-parleur, vous pouvez aller corriger comme ça ou des guitares acoustiques. Donc ça peut servir à aller chercher, corriger des problèmes très précis. Voilà, ensuite, je pense qu'on a quand même dit pas mal de choses sur les compresseurs. Vous avez plein de compresseurs, vous pouvez les explorer à loisir. Il y a des plugins gratuits, des plugins payants. Il y a énormément d'articles là-dessus, il y a énormément de techniques là-dessus. Si, avant de finir, je vais vous montrer une autre petite technique qui est intéressante, sur laquelle vous pouvez vous renseigner aussi, pareil, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette technique, ce qu'on appelle la technique de compression parallèle. Donc vous avez la possibilité, donc les compresseurs, on va les utiliser très souvent en insert, parce qu'on cherche à traiter une piste, donc on va les mettre vraiment dans la piste que l'on traite. Mais vous avez la possibilité de les utiliser en send. Et c'est une technique qu'on appelle la compression parallèle, ou la compression New York, ou compression D3, parce que les mecs de New York sont persuadés que c'est les gars de D3 qui ont inventé, et inversement. Donc peu importe, tout le monde l'appelle un peu comme il veut. Le concept, c'est que plutôt que de compresser en fait la source, vous compressez un bus parallèle, donc vous l'envoyez comme vous le feriez pour un processeur de réverbération. Et ici, vous allez compresser la source, peut-être avec des réglages plus importants, genre vous pouvez vraiment écraser le son. Et vous allez en fait, reposer le mélange entre les deux sources. Donc vous allez pouvoir en fait, avoir quelque chose de beaucoup plus drastique ici. Peut-être voilà, avec une compression qui reste, avec un bon seuil. Et vous allez pouvoir régler en fait, le volume de cette masse qui reste derrière. Donc ce principe de compression parallèle peut être très intéressant pour avoir cette sensation de présence dans le mix. Donc la compression parallèle et la distorsion, vous pouvez même avoir de la distorsion parallèle. Vous pouvez très bien rajouter saturation ici, déségalisation pour un petit peu changer le timbre de votre bus de compression parallèle. Ça va être vraiment un outil qui va vous donner beaucoup de liant, et qui va vous donner beaucoup de patates en fait, de présence dans votre mix. Donc ça peut être un des outils que vous utilisez pour rapporter de la sensation de présence et de volume, plus que d'aller compresser à fond le master et de tout écraser comme ça. Vous compressez. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ça, vous gardez une source ici qui garde sa dynamique. Et ici, vous avez un mélange avec quelque chose qui est la même source, mais avec beaucoup moins de dynamique. Donc du coup, vous avez un mélange, une espèce de dry-wet entre les deux. Et du coup, cette utilisation-là, elle vous permet quand même de garder votre source principale avec de la dynamique, donc de ne pas avoir cette sensation d'écrasement et de perte de vie dans le son. Au contraire, vous allez avoir une sensation d'excitation. Et c'était très utilisé notamment, ça a été un des secrets des tubes de la Motorn dans les années 70-80, d'utiliser cette compression parallèle pour avoir la sensation d'excitation sur les drums et les voix, pour avoir cette sensation de son qui a marqué le son du club, notamment aux Etats-Unis, avec les tubes de chic, les tubes de disco, de funk. Donc ça a été un des secrets pour avoir ce son vachement brillant, vachement un peu hi-fi en fait. Voilà. Donc ça, c'est une technique, la compression parallèle, qui est très très utilisée. Et vous pouvez trouver énormément de vidéos et d'articles là-dessus.